Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette belle journée ensoleillée. Merci à tous en tout cas d'être présents si nombreux sur ce temps de midi malgré le beau temps. Je suis ravi en tout cas aujourd'hui de vous présenter notre sujet, comment améliorer l'adhésion thérapeutique chez ces patients. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Compliment. Comme beaucoup doivent le savoir, on a lancé Compliment Pro récemment, dont un des principaux objectifs est de résoudre l'adhésion thérapeutique et vraiment de favoriser l'observance chez les patients. Aujourd'hui, tout le webinaire portera sur ce sujet et je vais essayer de vous partager nos key findings, ce qu'on a remarqué depuis qu'on a lancé Compliment Pro. Je vais également essayer de résumer un petit peu la littérature qui existe sur l'observance thérapeutique et l'adhésion thérapeutique. On a une heure devant nous et on aura 15 minutes de questions réponses. Je vais commencer directement. Le titre aujourd'hui, c'est « Comment améliorer l'adhésion thérapeutique chez vos patients ? » C'est un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez chatter, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez donner votre avis. Il y a un sondage qui est déjà présent, je pense, il y en aura sans doute d'autres. N'hésitez vraiment pas, on a le temps à la fin pour y répondre. On a notre super équipe qui est présente et qui est là pour modérer l'événement. Donc, feel free et on répondra à toutes les questions. Alors, je ne me suis pas encore présenté. Donc, moi, je suis William Detry. Je suis le cofondateur de Compliment. C'est une marque qu'on a lancée il y a trois ans avec Victor Boulle, son monde associé, suite à un IT de mon père qui avait été soigné par le docteur Résimon, que vous connaissez peut-être. Et suite à ça, on a voulu apporter un peu plus de transparence et de facilité dans le marché du complément alimentaire. Et de fil en aiguille, on a lancé Compliment Pro, une plateforme dédiée aux thérapeutes qui permet de faciliter l'observance thérapeutique. Alors, au niveau de l'agenda aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Donc, c'est un webinaire qui va durer une heure. Durant les 45 premières minutes, je vais d'abord vous parler vraiment de l'adhésion thérapeutique. Je vais faire une introduction, qui est la définition de l'OMS de l'adhésion thérapeutique. Quelles sont les stratégies de mesure ? Quels sont les facteurs qui influencent l'adhésion thérapeutique ? Ensuite, je vous parlerai de stratégies concrètes à mettre en place et qui ont été testées pour faciliter ou améliorer l'adhésion thérapeutique. Je vous présenterai par la suite pendant 10 minutes Compliments Pro, notre roudic qui a été développé au cours des derniers mois pour essayer justement de faciliter cette adhésion. Et finalement, je vous partagerai nos résultats et les key takeaways. Là, ça fait bientôt un an qu'on travaille avec cette plateforme et on a pas mal de thérapeutes qui ont bien voulu nous partager leurs résultats. et je vous les partage en fin de webinaire. Et on finira avec un question-réponse de 15 minutes où j'essaierai en tout cas de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors l'adhésion thérapeutique, on va commencer là-dedans avec une petite introduction. Tout d'abord, c'est quoi ? Le problème de l'adhésion thérapeutique, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'aujourd'hui, 50% des patients avaient mal ou peu à leur traitement. Et ces chiffres ne font qu'augmenter parallèlement à l'augmentation des maladies chroniques. En termes de coût, si on prend uniquement la France, je ne vais pas trouver le chiffre pour la Belgique, on estime que 9 milliards, ça coûte 9 milliards à la France aujourd'hui, la non-adhésion thérapeutique. Pourquoi ? Parce que 30 à 60% des patients sont réadmis à l'hôpital pour non-suivis de traitement. On sait qu'aujourd'hui, on a plus de 60% de la population qui est liée avec une ou plusieurs maladies chroniques. Et du coup, l'adhésion est une préoccupation principale de l'OMS. Alors, petit préface avant de rentrer vraiment dans le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'adhésion thérapeutique, elle est principalement étudiée dans le domaine de la médecine conventionnelle. Ici, compliment, je pense qu'on est principalement sur une audience de thérapeutes, de médecines plutôt douces ou alternatives. Les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, et ils sont notamment un petit peu meilleurs dans les médecines douces que dans la médecine conventionnelle. Mais les études qui ont été publiées sont principalement liées à la médecine conventionnelle. Vous verrez qu'on confond souvent de nombreux thèmes. Moi, le premier, c'est l'observance thérapeutique, l'adhésion thérapeutique, la persistance, que je définirai un petit peu plus tard. Il y a plusieurs façons de mesurer cette adhésion thérapeutique, mais il n'y a pas encore de consensus, il n'y a pas de gold standard, où on va dire, OK, on la mesure de cette manière. Donc, je vous l'expliquerai également, il y a 5-6 manières de la mesurer aujourd'hui. En termes de stratégie et de facteurs qui vont influencer cette adhésion thérapeutique, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, je vous partagerai les techniques qui ont prouvé avoir le plus d'impact, mais c'est multifactoriel. C'est impossible de dire simplement, je réduis le coût du traitement et mon adhésion va augmenter. C'est multifactoriel. Il y a plusieurs composants à prendre en compte pour améliorer cette adhésion thérapeutique. Et un dernier point, c'est que même si on peut toujours améliorer l'adhésion et vous verrez comment on la décompose, il faut savoir qu'elle va diminuer avec le temps. Donc, on estime qu'après 6 mois, de toute façon, l'adhésion thérapeutique, on va perdre 20 à 30 %. Qu'au plus long le traitement, au moins l'adhésion. Alors, comme je vous l'ai dit, de temps en temps, il y a un petit mismatch dans les termes entre l'adhésion ou l'observance thérapeutique. Je vais commencer avec l'observance. L'observance thérapeutique, elle fait référence au respect du traitement en matière de respect de la posologie stricto senso. C'est vraiment, je recommande un traitement. Est-ce que la posologie a été respectée de A à Z ? L'adhésion thérapeutique, elle, elle peut se définir comme l'approbation réfléchie de l'individu à prendre en charge sa maladie et donc l'acceptation du traitement par le patient et sa participation active. La différence, c'est quoi ? C'est qu'il va y avoir une communication avec le thérapeute en amont. On va vraiment essayer de prendre l'individu en compte, comprendre est-ce qu'il est motivé, comment on va prioriser le traitement par rapport à lui. Et on n'est pas dans une... On n'est pas dans l'observance où c'est vraiment le respect stricto senso de la posologie. Ici, c'est se dire, ok, je prends mon patient en compte, comment je vais faire pour trouver le traitement le plus adapté à sa problématique ? Et on va essayer de trouver un traitement qui fonctionnera pour lui et je vais le motiver à le faire. Donc, petite nuance entre l'un et l'autre, même si c'est souvent confondu les deux termes. Alors, pourquoi prêter attention à l'adhésion thérapeutique ? Une petite faute dans le titre. Alors, une phrase qu'on a régulièrement et qui nous déçoit, à vrai dire, c'est des thérapeutes qui vont nous dire, peu importe si mon patient achète, qu'il consomme ou qu'il ne consomme pas, de toute façon, moi, j'ai fait mon job. Je trouve ça un peu triste. Pourquoi ? Parce que pour nous, en tant que thérapeutes ou professionnels de la santé, la mission, elle est simple, normalement, c'est d'accompagner son patient vers un meilleur état de santé ou vers un état de santé optimal. Heureusement, dans les chiffres, on voit quand même que plus de 75% des praticiens estiment que l'observance est une préoccupation majeure. On pense aussi que c'est une préoccupation majeure. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si on recommande un traitement, l'idée, c'est quand même que le patient le suive et on a envie qu'il atteigne un état de santé optimal. Deuxièmement, en termes de rétention du patient, c'est important. Si un patient ne suit pas le traitement, il y a une faible probabilité qu'il revienne. Et troisièmement, pour simplement bénéficier d'un effet de bouche à oreille positif, si un patient suit son traitement, il a une plus grosse probabilité de revenir, il a une plus grosse probabilité de parler positivement du thérapeute. Alors, selon l'OMS, il y a cinq grandes dimensions qui influencent l'adhésion thérapeutique. La première dimension, qui semble assez logique, ça va être les facteurs socio-économiques. Donc, dépendant de l'âge, du genre, de l'état de pauvreté, la situation d'emploi, du support familial, tous ces facteurs vont énormément influencer le taux d'adhésion thérapeutique. Évidemment, dans un milieu moins éduqué ou plus pauvre, l'adhésion sera a priori plus faible qu'ailleurs. On va voir les facteurs liés au thérapeute, comment le thérapeute, en fait, va interagir avec son patient. Est-ce qu'il sera dans une communication, une écoute active par rapport à son patient ? Est-ce qu'il va chercher le meilleur coût pour lui ? Est-ce qu'il y a des plans de remboursement qui existent ? On va voir les facteurs liés au patient. Donc, tout ce qui est oubli, c'est une des premières causes de non-adhésion thérapeutique. La motivation, l'éducation qui va ressortir, en fait, aussi ici, parce qu'on va avoir la connaissance. Est-ce que j'ai bien compris et est-ce que je suis conscient du traitement et du bénéfice qu'il va m'apporter ? La perception des risques et également, est-ce que j'ai une attente par rapport à un suivi ? Est-ce qu'il y a un suivi qui va être mis en place ou pas ? On va voir des facteurs liés à la maladie. Au plus long de la maladie, je l'ai dit tantôt, au général, au moins, l'adhésion sera élevée. La gravité des symptômes. Si j'ai un symptôme très encombrant, a priori, je vais plus prendre mon traitement que si j'ai... C'est plutôt bénin et moins important. Et des facteurs liés au traitement en tant que tel, les effets secondaires, la complexité du traitement, est-ce que c'est extrêmement compliqué à prendre ou non, la durée du traitement, on vient d'en discuter. Dans le cadre du webinaire ici, comme je l'ai dit au début, on est sur la publicité thérapeute. C'est généralement qu'ils recommandent du complément alimentaire. Pour nous, les freins à l'adhésion du complément alimentaire sont multiples. Il pourrait y avoir le nombre de gélules à prendre, qui est souvent un gros obstacle. La fréquence des prises. Vous verrez plus tard qu'au plus il y a de nombre de prises par jour et de nombre de doses, au moins l'adhésion sera élevée. La faible fréquence de visite et de suivi. C'est un gros facteur important. S'il n'y a pas de suivi, souvent le patient se démotive par lui-même. L'oubli, la peur des effets secondaires, le mode d'administration. On le remarque beaucoup pour vendre de compléments alimentaires. On le sait ici que certaines personnes sont incapables de valer un comprimé, une gélule. Il faut trouver des alternatives, qu'elles soient liquides, que ce soit des guemises, peu importe. Il y a des alternatives qui existent aujourd'hui. Et puis les caractéristiques provenues du complément. Est-ce qu'il a une grande taille ? La taille de la gélule, l'odeur, la couleur qui peuvent être certains freins. Comment mesurer cette adhésion thérapeutique pour vous ? J'ai commencé par des mesures plutôt subjectives. La première mesure qui pourrait paraître la plus simple à faire, c'est des questionnaires patients. C'est super simple à mettre en place. C'est vraiment facilement accessible. Ce n'est pas cher. Par contre, c'est sujet à l'interprétation et au déni. Un patient pourrait très bien s'autoconsidérer observant ou adhérent et simplement être dans le déni. On va avoir les questionnaires pour thérapeutes qui, eux, permettent d'enlever généralement le biais personnel du patient. Par contre, il est souvent sujet à une surestimation. Si le patient va mieux, vous n'êtes pas sûr et certain. Ce n'est pas tout à fait précis. Il est sujet à une barrière de communication. Ça dépendra toujours de ce que le patient pourra vous dire. Prendre les mesures objectives qui sont maintenant plus intéressantes à notre avis. Une des mesures les plus intéressantes aujourd'hui en termes d'adhésion thérapeutique, ça va être tout ce qui est mesures électroniques. Les mesures électroniques, on a deux types de mesures. On va avoir des piluliers électroniques connectés. Le problème, c'est qu'ils sont relativement chers, mais c'est sans doute la mesure la plus précise. Et puis, on va avoir tout ce qui est notifications, SMS, notification de rappel sur une application qui fonctionne très bien. C'est de temps en temps un petit peu plus cher à mettre en place. Par contre, en termes d'exactitude, c'est plutôt élevé. On va avoir également tout ce qui est outils EHR ou outils de prescription en ligne comme Compliment Pro. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir vous assurer de l'achat, du réachat et du suivi du traitement. Vous n'allez pas savoir la consommation exacte, mais par contre, c'est un bon indicateur de savoir ce que mon patient a acheté, ce qu'il a racheté. Et j'ai le suivi par rapport à ça et je sais exactement quel produit a été acheté. Après, le downside, l'aspect plutôt négatif, c'est que est-ce que le traitement acheté et consommé, ça, on ne le saura jamais. Les mesures biochimiques, les biomarqueurs sont une mesure fiable et fort utilisée. L'aspect plutôt négatif, c'est que c'est invasif, ça peut être un peu cher et il y a de temps en temps certaines interactions médicamenteuses qui vont biaiser les résultats. Sinon, on a les mesures directes, donc ça va être vraiment l'administration directe du traitement par une aide soignante. C'est sans doute le plus précis, à part si le patient va cacher la gélule sous sa langue et la recracher. Après, la faisabilité est plutôt limitée parce que c'est plutôt onéreux et compliqué à mettre en place. Du coup, si on doit choisir, je pense que les marqueurs biochimiques, les mesures électroniques et tout ce qui est outil de prescription en ligne sont des bons outils. Les questionnaires pour patients, etc. font aussi le job chacun d'en trouver un petit peu son mix de ce qui est faisable ou non. Si vous avez envie de questionnaires patients, on a certains templates qu'on peut partager. Revenez-nous simplement par e-mail et on vous les encarnait. Alors, quand on parle d'adhésion thérapeutique, il y a vraiment deux notions déjà à bien distinguer. Il y a la notion d'adhésion primaire et secondaire. Primaire, c'est tout d'abord est-ce que mon patient va acheter le traitement recommandé ? Ici, on va voir qu'en fait 15 à 30 % des prescriptions ne sont tout simplement jamais achetées. Plusieurs raisons pour ça. Est-ce que c'est clair où est-ce que je peux acheter exactement mon traitement ? Et aussi en fonction de la gravité du symptôme et du coût. Donc, on va voir par exemple le taux de prescription le moins acheté, ça va être dans tout ce qui est dermatologique. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des soins qui sont non remboursables, qui sont relativement chers où on aura peut-être on va se dire c'est moins important qu'un problème cardiovasculaire où là, il vaut mieux prendre son traitement où les risques sont généralement plus élevés. On va voir que c'est quand même assez important en fait, 15 à 30 % qui ne sont pas achetés et la facilité d'achat est aussi un gros facteur. Si je ne sais pas où aller me procurer le traitement, est-ce qu'il n'est pas disponible directement ? On voit que ça, c'est répétant, c'est aussi une des stratégies à mettre en place, c'est faciliter l'achat pour son patient. Si on passe dans l'adhésion on va dire plutôt secondaire, ça c'est le chiffre de l'OMS dont je vous ai parlé au début, il est vraiment basé sur cette adhésion-ci qui est l'adhésion secondaire, c'est le traitement a été acheté ou fourni à mon patient, est-ce qu'il va aller au bout ? On voit qu'en fait il y a 50 % des traitements qui ne sont jamais suivis jusqu'au bout. De nouveau, question de coût, question de gravité de symptômes et d'importance, question d'éducation, question de disponibilité et vous voyez ici en fait pathologie par pathologie les taux d'adhésion. On voit que par exemple le taux d'adhésion sur les maladies comme l'ostéoporose est nettement en augmentant élevé que sur l'hypertension artérielle. On vous enverra les slides par la suite si vous voulez décortiquer un petit peu les chiffres mais je ne vais pas passer sur chacun des graphes. Alors, on va rentrer peut-être dans une partie qui pourrait vous intéresser un petit peu plus, c'est quelles sont en fait finalement les stratégies concrètes à mettre en place pour améliorer cette adhésion thérapeutique. Je viens de vous l'expliquer et je vais de nouveau recontextualiser. On parle généralement de une phase 1 qui est l'initiation, l'adhésion primaire, c'est est-ce que mon patient va acheter ou pas. La phase 2 qui est vraiment l'adhésion au traitement, c'est est-ce qu'il va consommer ou pas. Et une phase 3 qu'on a rajoutée qui est peut-être l'adhésion tertiaire ou le suivi, c'est OK, il a fini sa première dose, comment je m'assure qu'il continue et qu'il en rachète tous les mois et que le traitement est suivi sur la durée en fonction de la durée du traitement. Vous verrez que les meilleures stratégies pour améliorer cette adhésion thérapeutique, ça va être vraiment une simplification des doses, une éducation, une communication forte avec le patient, des rappels électroniques, une diminution des coûts et je viens de le dire mais communication patient-thérapeute fait souvent souvent la différence. Si on schématise, désolé, ce schéma paraît un petit peu compliqué mais c'est pas facile, vous voyez vraiment ici ces trois phases mises en action, donc la prescription est créée à gauche, le patient achète, on est dans la phase d'initiation, il achète, il n'achète pas, il n'achète pas, il est déjà non aberrant, il va prendre sa première dose, deuxième, troisième, quatrième, souvent là ici on a 50% de personnes qui ne vont pas jusqu'au bout déjà, il arrive au bout de son premier mois ou peu importe de la première dose qui a été prescrite et achetée, potentiellement il n'a plus de dose, il n'achète pas, il n'est plus adhérent ou il recommande sa cure en fonction de la prescription qui a été réalisée ou de sa volonté et il continue. Comme ça vous voyez bien et c'est bien modélisé, phase 1, initiation, phase 2, adhésion, phase 3, suivi. Alors phase par phase, il y a des stratégies à mettre en place. Vraiment, vous verrez, on peut travailler vraiment sur chaque phase, sur différents facteurs pour essayer d'améliorer cette adhésion thérapeutique. Si on est dans cette phase 1, donc je répète comment améliorer l'adhésion primaire, donc comment faire en sorte que mon patient achète, on voit qu'un des freins principal, c'est le coût. Comment diminuer le coût ? C'est généralement en priorisant avec son patient en se disant OK, c'est quoi aujourd'hui la priorité dans le domaine du complément alimenté ? Je ne vais peut-être pas donner 5, 6, 7 compléments pour commencer, mais je vais prioriser là où est vraiment le nœud ou le cœur du problème. Je vais aussi peut-être essayer de réduire le nombre de doses parce que s'il a besoin de 2, 3, 4 prises, ça va être généralement un petit peu plus cher. Je vais faire l'effort en amont de ne pas peut-être prendre la première marque qui me tombe sous le nez, mais de réfléchir si d'autres marques pourraient être intéressantes et proposer un rapport qualité-prix qui est efficient pour mon patient. Et derrière, je vais voir s'il n'y a pas aussi des programmes de fidélité, des discounts dans le complément alimentaire pour travailler dedans. C'est extrêmement variable ou dépendant du discount. Le consommateur est comme ça, il fonctionne, s'il aime promo, il va le faire. En pharmacie, on le voit beaucoup. Et donc voir si on peut jouer là-dessus, ça va impacter la diminution du coût ou en tout cas la perception du coût pour le patient et on voit qu'en fait on a une augmentation de 14% le taux d'achat en travaillant sur la perception du prix ou du coût pour le patient. Et c'est important déjà directement de discuter avec lui en disant OK, c'est quoi pour vous un prix qui est convenable parce qu'aller prescrire 10 gélules et plus de 100 euros par mois, généralement c'est compliqué en fonction du patient. La deuxième chose à faire, ça va être vraiment de travailler sur la communication et sur l'éducation du patient. Comment le faire ? En fait, c'est durant la consultation fournir du contenu écrit et verbal sur le traitement tout d'abord. Donc, bien expliquer en quoi le traitement va l'aider. Essayer de vulgariser au max en disant mais voilà, il y a certaines études cliniques qui prouvent qu'en prenant ce type de complément de traitement, après X temps, vous aurez ces résultats. Quitte à même envoyer derrière une fiche qui explique comment on va fonctionner le produit, c'est vraiment votre rôle d'éduquer là-dessus et d'expliquer clairement les bénéfices du traitement en donnant des notions de temps, de durée de traitement et de première apparition d'effets positifs ou bénéfiques pour le patient. Ici, on voit qu'en fait, en travaillant sur cette éducation du patient, on augmente à 10% le taux d'achat. Dans cette éducation, il y a aussi tout ce qui va être interview avec le patient et lui poser les bonnes questions pour comprendre quels seraient les freins potentiels pour lui et comment je vais pouvoir mettre certaines stratégies en place avec lui pour qu'il consomme bien mon traitement. Ça rejoint la troisième stratégie pour l'adhésion primaire, c'est l'éducation de thérapeute. C'est en fait de travailler avec le thérapeute sur sa consultation, comment optimiser sa consultation et comment vraiment inscrire et instaurer cette notion d'éducation du patient dans sa pratique. Donc, comment lui fournir même des questionnaires. Il y a des interviews qui s'appellent interviews motivationnelles. On en a aussi certains templates si vous voulez qui permettent vraiment d'inscrire ce comportement et de systématiquement poser les bonnes questions à son patient pour trouver le traitement adéquat. Ça rejoint l'autre temps aussi mais c'est fournir le support adéquat à son patient en fin de consultation pour bien lui expliquer pourquoi il a besoin de tels produits et que s'il a besoin de posologie ou peu importe après, il pourra toujours se retourner vers son thérapeute. Ici, on voit qu'on a une augmentation de 5% du taux d'achat et puis la dernière stratégie, ça va être vraiment de faciliter l'achat pour son patient. Donc, je prescris quelque chose, je dois lui expliquer, je dois lui prémacher le travail et lui expliquer où il peut trouver les produits. Est-ce que c'est à la pharmacie du coin ? Est-ce que c'est dans une pharmacie ou par la pharmacie en ligne ? C'est sur un site en ligne ? Idéalement, il faut essayer de ne pas diversifier les sources d'achat. En plus, vous diversifiez, au moins le patient achètera les compléments et être précis sur le traitement à choisir. Si je prends l'exemple du magnésium, on ne va pas dire allez acheter du magnésium en pharmacie, ça vous fera du bien. Donnez la marque exacte, le type, est-ce que c'est un bisglissinat, un citrate, peu importe, mais être précis sur le traitement. Alors, en termes d'adhésion secondaire, quelles sont les stratégies à mettre en place ? La première, ça va être de simplifier les doses. Si on diminue la fréquence des doses, on voit qu'il y a une augmentation de 13 à 36% du taux d'adhésion avec une seule dose par rapport à deux doses par jour. Alors, certains traitements ne peuvent tout simplement pas. C'est sûr que vous avez un patient qui a un problème de sommeil, qui a besoin de griffonie ou de melatonie le soir, vous n'allez pas lui donner ça le matin. Donc, ce sont des cas impossibles. Par contre, si pour des raisons de biodisponibilité, il vaut mieux scinder la prise le matin, le midi, le soir, sachez que, sur un point de vue théorique, c'est mieux. Dans la pratique, le patient, il ne consommera a priori pas. Diminuer le nombre de gélules, essayer de faire des combinaisons si possible. Ce sont vraiment des choses qu'on a vérifiées ici chez nous aussi. On prescrit 5-6 gélules, ce n'est pas consommé. On en prescrit 3, c'est consommé. S'il y a des synergies dans certains actifs, on a des minéraux, le zinc, le magnésium, le vitamine B, on peut les mettre ensemble. Essayez de les faire ensemble. Le packaging, hyper important, travailler sur une simplification du packaging. Il y a des systèmes de piluliers qui existent. On prêche un petit peu pour notre chapelle, mais avoir un système de sachets quotidien, ça facilite nettement la prise. Ça simplifie, en fait, c'est même un reminder pour le patient de le faire automatiquement. Et ici, on note, en fait, une augmentation de 5% de l'adhésion avec moins de gélules ou un packaging plus facile. Un deuxième facteur très important à mettre en place et qui a un gros impact avec le rappel électronique. Comme je vous ai dit tantôt, rappel électronique, c'est quoi ? C'est un SMS ou une notification via certaines applications. Il y a des applications qui sont prises en charge aujourd'hui qui permettent d'envoyer des notifications push tous les matins à votre patient à une certaine heure précise en fonction du traitement. On voit une augmentation quand même de 18 à 22% du tour d'adhésion. C'est super intéressant. Il y a des applications qui permettent d'inclure déjà des résultats, de montrer l'évolution du patient. Au plus, il voit des résultats, au plus, il interagit avec son traitement, au plus, il le prend. On passe à la troisième partie qui est l'adhésion tertiaire. Donc, le suivi. Comment s'assurer que mon patient à la fin du mois, il rachète ce qui a été recommandé. Les rappels électroniques fonctionnent très bien. En fait, renvoyer un rappel automatique avant la fin du traitement, ça fonctionne extrêmement bien et il faut bien le timer. De nouveau, ici, si vous envoyez, si votre patient a une cure de un mois et que vous envoyez un rappel au jour après un mois, ça ne fonctionnera pas parce qu'il aura l'impression s'il a arrêté le traitement qu'il a perdu tous les bénéfices. Donc, il faut bien s'assurer une semaine avant de lui rappeler, de lui renvoyer un reminder pour qu'il reprenne son traitement ou qu'il rachète. Proposer également des évaluations automatiques, des questionnaires en ligne pour s'assurer que tout fonctionne bien. C'est une stratégie qui marche. Et puis, la deuxième chose à mettre en place, c'est vraiment d'avoir, quand vous êtes en consultation avec votre patient, d'avoir une approche séquencée et proposer un suivi avec votre patient. De temps en temps, je sais et ça ressort souvent que votre, votre métier, c'est de rendre la personne indépendante, on le voit quand même souvent en coaching, s'il n'y a pas un accompagnement qui se fait dans la durée, dans le temps, c'est difficile de faire changer les habitudes. Du coup, nous, voilà, on préconise en tout cas de systématiquement réserver un meeting de suivi et de se rendre disponible pour le patient. de bien lui expliquer que s'il veut poser des questions, on est là, s'il veut nous appeler, donner son numéro de téléphone, son adresse e-mail, mais en tout cas, avoir une source de support pour le patient qui, en cas de doute, pourra toujours vous appeler, ça va aider en termes de suivi et d'adhésion thérapeute. Voilà un petit peu les trois grandes stratégies à mettre en place dans l'adhésion primaire, secondaire et tertiaire. Je vais maintenant vous présenter Compliment Pro avant de vous présenter les résultats qu'on a eus chez notre thérapeute. Donc, Compliment Pro, c'est quoi ? C'est un outil qu'on a développé pour les thérapeutes, c'est un outil gratuit qui permet en fait de reproduire le processus de prescription d'un traitement en ligne et de s'assurer du suivi de son patient. En fait, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de résoudre l'observance thérapeutique. Alors, notre mission chez Compliment de base, c'est d'aider les gens à aller mieux qui devrait être une mission assez similaire à la vôtre a priori et si vous voulez avec Compliment Pro, l'idée, c'est qu'on veut aider les gens à aller mieux et on veut aider les thérapeutes à encore mieux accompagner. Ça, c'est ce qu'on a envie de faire et je vais vous partager une petite démo de comment ça fonctionne. Hop, voilà. Donc, quand vous arrivez sur notre landing page, il va vous suffire de vous connecter sur la plateforme. Vous avez accès directement à un petit dashboard sur lequel vous verrez le nombre de patients, de recommandations en cours, le nombre de protocoles que vous avez créés en fonction des pathologies. La première étape, ça va être soit de faire un upload de votre liste de patients pour les avoir tous d'un coup, soit de rentrer un patient. Dans ce cas précis, je me suis rentré comme si j'étais thérapeute et patient. Donc, on rentre simplement l'adresse e-mail, le nom de famille et le numéro de portable du patient. Comme ça, il sera notifié par SMS et par email. La deuxième étape, en fait, c'est d'aller voir ses recommandations. Ici, vous pourrez voir sur toutes les recommandations que vous avez faites, si elles ont été achetées, si les bons produits ont été achetés par le patient ou non. Et donc ici, vous allez reproduire la prescription et le faire directement en ligne. Vous choisissez un patient et puis vous allez directement pouvoir choisir les différents produits du traitement pour votre patient. Vous avez différentes portes d'entrée. Donc, soit vous pouvez rentrer directement un protocole, soit choisir un produit, soit même filtrer en fonction de certains objectifs. C'est quoi les produits pour l'énergie, la digestion, le stress. c'est assez simple et donc vous allez rajouter vraiment un à un les différents produits pour votre patient. Ce qui sera facile, c'est que vous aurez toutes les informations par rapport à ces produits, les points forts, la formulation, la posologie, le tableau des ingrédients et on va même jusqu'au sourcing parce que pour nous, c'est important de savoir d'où ça vient exactement, quel a été notre extraction pour vous mettre en confiance et mettre le patient en confiance derrière. Vous avez la possibilité de rajouter un conseil d'utilisation à votre patient. Donc, pour chaque comprimé, il faut dire attention à prendre avant le petit-déjeuner, pendant le repas, après le repas. Tous ces conseils sont repris sur un petit livret qui sera fourni avec la box de votre patient. Donc, à l'arrière, il aura tous vos conseils. En termes de produits, vous verrez qu'on a des produits de différents laboratoires, mais également des produits de notre gamme propre. Compliment, notre spécificité, c'est qu'on a développé une gamme symbiose dans laquelle microbiote est en toile de fond et dans chaque formule, on associe des actifs qui auront un impact au niveau microbiotique avec des actifs traditionnels. C'est ici, on est dans la gélule Perfo. Vous allez voir, on a un ginseng qui fait une société belge qui s'appelle Botalyse, qui a un taux de ginsenoïde qui est extrêmement élevé. Vous avez vraiment tout un sourcil assez simple. Il y a même une histoire racontée à votre patient, ce qui peut, je suis souvent déconforté par rapport au produit. Alors ici, je vous montre comment scinder les prises. Donc, si vous voulez rajouter un produit le matin ou le soir, vous pouvez le faire aussi. Et la dernière étape, ça va être quoi ? C'est de choisir la durée de la cure. Qu'est-ce que vous voulez recommander ? Un, deux, trois mois à votre patient. Lui faire un petit mot, en lui expliquant le bac, comme discuter, William, voici ce que je te recommande. Et puis, vous avez ici un petit récapitulatif de la commande. Vous avez deux choix. Commander pour votre patient ou lui envoyer la recommandation. Et si vous lui envoyez la recommandation, il la recevra par e-mail et par SMS. Et il recevra le lien ici présent sur lequel il pourra acheter tous les différents produits avec toute la flexibilité de pouvoir enlever certains produits s'il veut, de les acheter en achat unique, en abonnement. Il peut vraiment faire ce qu'il veut. S'il veut modifier et rajouter d'autres produits parce qu'il sait qu'il en a besoin, il peut le faire. Et une fois que c'est fait, donc ça a pris littéralement deux minutes, vous avez le suivi. Vous savez si William a été un bon élève et s'il a consommé ses compléments jusqu'au bout ou pas. Et tout est envoyé dans ses boîtes, une box mensuelle avec 30 sachets et dans chaque sachet, on a les compléments personnalisés aux besoins de chacun. Fini pour la démo. Je reviens rapidement dans les slides. Du coup, nous, on a lancé ça vraiment pour aider les gens à aller mieux et aider les thérapeutes à fonctionner mieux. On a remarqué que pour nous, les problèmes principaux chez les thérapeutes, c'était la difficulté de choisir les bons laboratoires, avoir des multiples fiches de prescription, aucune visibilité sur l'observance de son patient et bien souvent un manque de suivi qui en résulte où c'est difficile de savoir exactement est-ce qu'il a consommé ou il en est parce que le patient ne revient tout simplement pas. Pour le patient, pour lui, l'expérience d'achat est compliquée. Donc, si je dois aller dans une pharmacie et puis une autre parce que je dois acheter des produits spécifiques, ce n'est pas spécialement évident. L'expérience de prix, si j'ai un pot de 60, de 30, de 90 gélules, ça ne va pas le faire. Donc, on essaie de faciliter ça avec le sachet et bien souvent, ça résulte qu'il y a un manque de suivi si mon expérience d'achat n'est pas fluide. Du coup, pour nous, la proposition de valeur est assez simple. On essaie d'avoir le catalogue produit le plus large possible et vous permettre de trouver toute une panoplie de produits. S'il n'existe pas, on peut les rentrer facilement pour que vous ayez un large choix de compléments qui sont sélectionnés selon une charte de qualité qu'on a mis en place. Donc, des produits avec un sourcing transparent, une efficacité, une bonne biodisponibilité et des formules clean. Vous recommandez en ligne où vous avez un suivi et vous garantissez que votre patient reçoit les bons produits et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous offrez une expérience personnalisée à votre patient à moins de coût parce qu'on essaie de trouver les meilleurs rapports qualité-prix et vous lui facilitez son adhésion par la suite. Je repasse rapidement dans le process. Donc, c'est vous accédez à un large choix de produits, vous les sélectionnez selon vos préférences, est-ce qu'il y a des allergènes, selon certains objectifs, selon un protocole, c'est vous qui choisissez les produits que vous souhaitez. Vous pouvez définir la durée de la cure, la prise, même créer des protocoles si vous avez certains clients qui sont systématiquement dans les mêmes pathologies, vous pouvez créer un protocole pour que ça aille encore plus vite et même le partager en ligne. Et puis, l'intérêt, ça va être d'avoir un suivi pour savoir où est le patient et même automatiser l'envoi de notifications au bout d'un mois en disant écoute William, tu arrives au bout de ta cure, il serait peut-être temps de reprendre une ou est-ce qu'on se revoit vous assurez que le patient en fait, il n'est jamais sans traitement. L'expérience, je vous l'ai présentée. Donc nous, on a lancé ça vraiment en se disant comment on va faciliter l'expérience utilisateur. Le sachet quotidien nous semblait la meilleure démarche. Le sachet, il est recyclable, il est fait de manière éthique dans les ateliers de protégés à Bruxelles. C'est possible d'avoir un renouvellement automatique. Donc ça peut être vendu en achat unique ou en abonnement. C'est un abonnement sans engagement, c'est juste avoir une facilité. Et tous vos conseils sont repris dans la box pour que le patient sache exactement sache exactement ce qu'il doit prendre à quel moment. Alors, en tant qu'affilié de Compliments Pro, comme si l'affilié n'est peut-être pas le bon terme étant donné que c'est un outil gratuit, vous avez accès à des formations. Donc on donne des formations, des ateliers pratiques toutes les deux semaines. On essaie d'organiser un ou deux webinaires par mois et on sort même une académie maintenant dans laquelle on donne des conseils pour les patients. On fournit des questionnaires, on fournit des formations, des vidéos produits. Tout ça, c'est accessible gratuitement si vous le souhaitez. Vous avez un support aussi, même pour votre patient. Donc si un patient a une question, on y répondra à votre place. Vous pouvez nous poser toutes vos questions quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'est une centaine de thérapeutes qui sont actifs sur Compliments Pro. Ça conduit plutôt bien. Je vous encourage à le tester. Alors, maintenant, on va passer dans la dernière partie avant le question-réponse. C'est vraiment l'analyse des résultats. Donc on a interviewé une trentaine de thérapeutes actifs chez nous sur l'utilisation de Compliments Pro, sur l'adhésion thérapeutique. Je vais vous partager les résultats et ensuite essayer d'un peu résumer ce qui, d'après nous, sont les bonnes stratégies à mettre en place concrètement pour améliorer l'adhésion thérapeutique. Alors, en termes de key takeaways, qu'est-ce qu'on voit c'est que quand même plus de 80% de thérapeutes s'informent sur l'adhésion de leurs patients et généralement lors des suivis. Donc c'est quand même un sujet qui est relativement important et plus de 75% des praticiens estiment que c'est une préoccupation majeure. Ce qui fait que c'est un sujet à traiter, c'est un sujet extrêmement important pour la santé du patient et on a noté ici qu'elles étaient les freins les plus importantes et les stratégies qui vous semblaient clés pour améliorer l'observance. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe que de loin, le principal frein à l'adhésion thérapeutique c'est le coût pour le patient. Le deuxième c'est la préparation au changement est-ce que mon patient est motivé ? Est-ce qu'il est prêt à changer son habitude, sa routine ? Des choses à mettre en place pour ça, lui expliquer quand prendre son traitement ou autre. Le troisième c'est overwhelming. En français je suis débordé par le traitement je ne sais plus par où commencer. Donc le patient s'il a beaucoup de gélules s'il s'est mal expliqué il ne sait même pas pourquoi il prend le traitement pour quel effet éloquer vraiment le travail d'éducation à mettre en place en avant. Le fait de ne pas montrer les résultats est également problématique notamment dans tout ce qui est médecine préventive ce n'est pas facile alors c'est pour ça que nous avons proposé des bilans sanguins peut réduire ce problème proposer des questionnaires également une communication régulière avec le patient peut aider et le changement de routine en dernier point. Alors les stratégies clés d'après vous c'est systématiquement prendre un rendez-vous de suivi à la fin de la visite donc ça c'est la stratégie qui semble la plus importante parce qu'on ancre le changement dans la tête du patient et il sait qu'il doit mieux faire pour le prochain rendez-vous expliquer les résultats donc si on a les résultats concrets du traitement ou de la biologie ça va aider le patient utiliser une approche séquencée donc ne pas fournir tout le traitement d'un coup mais plutôt se dire ok comment je vais prioriser je commence avec ce type de traitement j'ai une approche évolutive dans le temps où le mois 1 je commence par ça le mois 2 par autre chose et donc je séquence un peu mon approche et puis finalement la communication entre les rendez-vous ressort comme une bonne stratégie se montrer disponible en fait pour son patient ça fait vraiment la différence voilà un petit peu ce qui a ressorti de notre étude sur base de 30 thérapeutes qui ont répondu sur Compliment Pro on a pris des thérapeutes actifs évidemment pour le fait alors je vais passer aux grandes stratégies à mettre en place si vous voulez retenir que 3 points c'est a priori ceci pour l'adhésion thérapeutique je pense que le gros conseil général au moins c'est Keep It Simple simplifier le traitement à recommander ça va vraiment changer diminuer le nombre de gélules à recommander et combiner si possible parce que au plus large le traitement au plus difficile l'adhésion deuxièmement faciliter la méthode de prise faciliter la méthode d'achat également si vous pouvez faciliter et prémâcher le travail pour votre patient vous assurer d'un bon suivi par la suite et expliquer le traitement de manière la plus vulgarisé possible de temps en temps on a la tendance à expliquer ça de manière scientifique parce qu'on l'a appris de manière scientifique et il faut savoir qui est son interlocuteur qui est son audience et comment je m'adresse à lui tu lis des mots simples pour que le patient comprenne bien comment il doit consommer son traitement donc simplicité comme première chose à garder en tête pour l'adhésion thérapeutique la deuxième chose c'est vraiment établir un lien de confiance avec votre patient j'ai beaucoup insisté sur ce terme et communiquer recommuniquer et recommuniquer avec votre patient en amont lors de la consultation évaluer réellement est-ce qu'il est prêt est-ce qu'il est motivé pour le traitement et essayer de le motiver il y a des interviews comme je vous ai dit motivationnelles qu'on peut mettre en place pour vraiment s'assurer que le patient va le faire et lui faire comprendre qu'il en a besoin augmentez le nombre de touchpoints ou de communications potentielles avec votre patient si vous avez différents supports de communication si vous lui transmettez votre adresse et votre numéro de téléphone peu importe votre whatsapp soyez disponible pour lui parce qu'il vous posera la question il sera en confiance et dites-le expliquez lui de long ou en large à quoi va servir le traitement pourquoi c'est important pour lui établissez le lien de confiance en lui expliquant tout ça de manière raisonnée avec des arguments scientifiques derrière donc établir la confiance je pense que c'est la clé et vous faites ça on l'a dit tous très très bien et la dernière chose en fait c'est que aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment bénéficier des outils en ligne c'est bête de s'emprimer aujourd'hui il y a énormément d'outils existants pour les thérapeutes pour vraiment faciliter l'adhésion thérapeutique et je vous encourage à le faire je pense que vous êtes beaucoup déjà et nombreux à utiliser des outils comme Doctoly Progenida Medusine pour la prise de rendez-vous c'est une première étape et ça c'est plutôt dans votre chef pour vous faciliter l'administration maintenant il existe d'autres outils qui vont faciliter l'adhésion pour votre patient il y a des outils il y a des plateformes qui sont des comparateurs de compléments où vous allez vraiment réussir à trouver le meilleur rapport qualité-prix vous avez vu que le coût c'est quelque chose d'important il y a des plateformes qui permettent également d'envoyer des notifications à votre patient de manière régulière sur la prise ça vaut la peine et il y a des plateformes je prêche un gros petit peu pour notre chapelle mais qui permettent d'automatiser la prescription en ligne et d'assurer un suivi et de voir si son patient a acheté est-ce qu'il a racheté et d'avoir un suivi avec lui j'en ai noté quelques-unes en dessous des mon suivi pour les rappels électroniques Compliment Pro évidemment pour la prescription en ligne mais n'hésitez pas si vous en voulez vous pouvez nous le demander on vous l'enverra par la suite par e-mail il existe vraiment toute une série d'outils à votre disposition c'est pas compliqué à mettre en place et ça favorisera l'expérience de votre patient post-consultation c'est tout pour cette démo j'espère qu'elle vous a plu je vous invite à tester en tout cas Compliment Pro c'est sans engagement c'est gratuit il suffit d'aller sur notre site et de demander une démo et on a notre fabuleuse équipe qui prendra le relais et qui essaiera de prendre 20 minutes une demi-heure avec vous pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne vous pouvez nous contacter directement par e-mail à l'adresse pro à compliment point m ou au numéro de téléphone suivant le 0-473-66-21-64 je vous invite également à notre prochain webinaire le 22 juin dans le même pas d'une semaine on a Angélique Bigot qui est praticienne naturopathe spécialiste de l'épiderme et de la neuronutrition qui va nous donner un super webinaire sur la nutricosmétique et le lien avec son microbiote comment préserver la santé de la peau de vos patients elle a une approche assez intéressante triaxe entre intestin cerveau et peau je pense que c'est un bon sujet d'actualité aujourd'hui juste avant l'été vous aurez sans doute pas mal de patients que ça va intéresser j'espère que vous aussi donc vous pouvez vous inscrire on vous envoie les slides et c'est disponible sur Livestorm donc n'hésitez pas voilà voilà c'est tout pour ma partie et donc on va passer aux questions réponses je vais d'abord regarder les questions on a une question de Quentin qui demande quand est-ce que Cobio sera disponible j'ai vu qu'il est dans le catalogue mais pas encore dans les recommandations alors notre produit Cobio de notre gamme arrivera a priori en juillet on est désolé pour les petits retards mais vous vous en doutez il y a pas mal de tensions sur les marchés aujourd'hui des matières premières c'est difficile il y a beaucoup de retard on croise les doigts pour qu'il soit là en juillet on a Madame Li qui nous demande est-ce que le coût est un frein important est-ce que ça n'est pas plus cher pour un patient via Compliment Pro non en fait nous il y a deux travails qui sont faits par rapport au coût sur la plateforme Compliment Pro le premier travail c'est que comme je vous ai dit on travaille pas uniquement avec nos compléments donc on travaille avec des compléments différents labos et on a une charge de qualité qu'on met en place pour s'assurer que les formules soient bonnes et on va essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix sur le marché donc on fait ce travail pour vous à se dire ok quel serait un complément qui satisfait la norme en termes de qualité et qui a le prix le plus raisonnable on estime qu'il n'y a pas de grande importance à s'attacher à une marque mais qu'il y a plus d'importance à s'attacher à des actifs donc on fait ce travail en amont numéro deux Compliment Pro ou Compliment en fait de base c'est ce qu'on appelle un D2C Direct to Consumer on ne passe pas par les pharmacies ni les parapharmacies qui traditionnellement prennent une marge de 40 et 50% sur la vente de compléments alimentaires ce qui fait qu'on peut proposer un prix plus pas normal mais un prix plus raisonnable pour le patient on a Léa qui me demande dans quel pays on livre alors on livre sur le Benelux donc Belgique Hollande Luxembourg en France en Italie quasiment toute l'Europe on ne fait pas encore l'Afrique ni les Etats-Unis ni l'Asie y a-t-il un système de rappel en fin de traitement avec la plateforme Compliment Pro pour un meilleur suivi oui il y a un système de rappel et de notification donc vous serez notifié tout d'abord si un patient n'a pas acheté son traitement vous serez également notifié un petit peu avant la fin du traitement comme je l'ai expliqué de votre patient pour le rappeler ou pour lui dire simplement qu'il devrait intégrer ça sur le long terme s'il y a d'autres questions n'hésitez pas alors je continue je vois qu'il n'y a pas vraiment d'autres questions sur quel critère sélectionnez-vous les produits sélectionnés sur la plateforme alors on a une charte de qualité qu'on a appelée SELECT c'est un acronyme en fait le S c'est se dire est-ce qu'il y a un sourcing transparent parce que je sais exactement d'où vient chaque actif je l'ai rapidement montré lors de la démo on essaie de systématiquement mettre un petit trait des marques qui sont les labels de chaque actif pour se dire ok notre extrait d'olive médité à nox ce sont des olives qui viennent des spades peu importe autant d'études cliniques le deuxième dans cette liste c'est l'efficacité on s'assure qu'on est vraiment toujours dans un dosage actif et qu'on est sur vraiment des formules qui vont être biodisponibles le troisième c'est local tous nos compléments sont et on essaie de trouver des compléments qui sont conditionnés localement nous ce qu'on fait en plus c'est qu'on met ça en sachet en Belgique dans un atelier protégé c'est des personnes en situation d'handicap donc on cherche une certaine éthique c'est également un petit peu écologique c'est recyclable et c'est des recherches qui sont envoyées tous les mois et puis on essaie de travailler pour le confort du consommateur donc ça c'est important aussi dans notre sélection des labos c'est dire est-ce que c'est digeste pour le consommateur ou pas donc on applique cette charte de qualité et puis on essaie de trouver un bon rapport qualité-prix j'ai James qui me demande si c'est possible de livrer en Guyane malheureusement pas pour le moment en Outre-mer oui c'est possible je dois vérifier je ne sais pas où vous répondra parce que je n'ai pas toute la visibilité là-dessus si vous n'avez plus de questions je vais bientôt finir merci en tout cas pour votre attention vous êtes quand même pas mal nombreux aujourd'hui sur ce sur ce webinaire je vais vous partager les slides si vous avez besoin également de questionnaires patients des autres outils à mettre en place etc on peut vous les envoyer envoyez-nous un email et on vous y répondra je vous invite à vous inscrire au webinaire la semaine prochaine d'Angélique merci pour votre confiance très belle journée et à très bientôt au revoir et à très bientôt